Bonjour, bienvenue sur Geeksencom.com et aujourd'hui nous sommes à l'événement de Facebook Canada qui était organisé à Montréal et qui s'adressait essentiellement aux petites et moyennes entreprises. Il y en avait beaucoup dans l'assistance et il y en avait également sur scène. Bonjour, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise? Oui, en fait mon entreprise s'appelle Artisan du Passage. C'est une entreprise où on a développé un concept de bag personnalisé avec les empreintes digitales des gens qui vont se marier. Donc c'est un concept de mass customization et en fait on est appelé ici parce qu'on a connu un succès assez phénoménal avec Facebook. On l'interprète de plusieurs, enfin d'une façon, premièrement le produit en lui-même est quelque chose d'assez unique en fait. Donc l'idée de personnaliser avec une empreinte, ça vient rejoindre les gens dans leur désir d'avoir quelque chose de personnalisé justement. Et ensuite aussi, étant donné que nous on cherche à cibler une femme qui est fiancée, c'est notre clientèle de base, avec Facebook les capacités de ciblage sont assez impressionnantes. Puis de toute façon, elles-mêmes font le travail de s'identifier parce que généralement quand il y a une demande en mariage, les premières choses qu'ils vont faire si elles sont sur Facebook, c'est d'aller en parler dans leur réseau en justement allant changer leur statut matrimonial en couple à fiancée. Donc pour nous, c'est génial parce qu'à ce moment-là, on a une série de publicités qui viennent les interpeller. Et si jamais ils ne font pas ce changement-là, on a d'autres types de publicités qui viennent cibler de façon différente. Donc tôt ou tard, si la personne est dans notre zone de ciblage, elles vont voir passer nos choses. Puis à ce moment-là, c'est la loi du marché. Si elles aiment ça, elles poursuivent. Si elles n'aiment pas ça, tant pis pour nous. Justement, tu parles tout de suite de publicité. Traditionnellement, quand on parle de créer une page Facebook, on ne pense pas naturellement peut-être à la publicité. Toi, tu nous expliquais que c'est une part très, très importante et tu consacres 10 % de ton marketing à… Enfin, 10 % de ton chiffre d'affaires à du marketing. Comment c'est venu cette approche-là? En fait, c'est que nous, on a décidé de se situer à 100 % web. Donc, pur player en ligne, ce qui est tout à fait dichotomique avec le marché traditionnel. Parce qu'on sait que 70-80 % des gens qui s'achètent des bacs de mariage vont chercher d'abord en ligne. Et ensuite, il y a seulement 10 % des gens qui vont acheter en ligne. Donc, il y a vraiment là quelque chose de particulier. Puis nous, on s'est dit, bien, regardez, si on veut aller chercher une part de marché, 1 % de part de marché, qu'on aille le chercher traditionnel ou en ligne, c'est une part de marché. Donc, on s'est dit, bien, les gens veulent acheter en ligne aujourd'hui. On va aller travailler pour prendre des gens qui sont hors ligne et les amener en ligne. Donc, à ce moment-là, de quelle façon? Bien, évidemment, tu sais, n'importe quelle entreprise a un budget de publicité. Bien, dans la bijouterie, c'est quoi un budget de publicité? Bien, c'est le pied carré, le mètre carré qui peut coûter cher parce qu'on a une rue passante, on est le coin d'un centre d'achat ou quelque chose comme ça. Donc, l'espace commercial coûte extrêmement cher, les vendeurs coûtent cher, les assurances parce qu'on a un gros inventaire à assurer, le temps de monter la vitrine, de faire la vitrine. Donc, tu sais, il y a beaucoup de frais afférents. Puis ensuite, ils ont peut-être un petit budget publicitaire pour passer des pubs ou quoi que ce soit. Mais généralement, leurs frais publicité, c'est plutôt des frais de ce type-là que vraiment de l'investissement en publicité marketing. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, on s'est dit, bien, regardez, on va prendre le même montant budget, mais on va l'accorder en publicité directement pour aller chercher le client. Parce que nous, on n'attend pas qu'il rentre dans notre atelier. Il faut qu'on se présente. Puis, la façon qu'on s'est dit, on s'est dit, bien, regardez, on va résumer ça à un coût d'acquisition de client. Donc, jusqu'à combien qu'on est prêt à mettre pour aller chercher un client? Puis ensuite, ce client-là, qu'est-ce qu'il nous rapporte? Si ça fait notre bonheur, si on est dans nos marges, bien, on va être content, puis on va poursuivre l'expérience. Donc, nous, je vous dirais, au départ, on n'avait pas une stratégie nécessairement comme ça. On faisait des salons, des revues spécialisées dans le mariage, etc. On avait une belle progression. Ça allait quand même assez bien. Par contre, on s'est dit, un jour, bien, regardez, si on veut que ça allait plus vite, on a des bonnes idées, on a besoin d'investissement, puis on n'arrivait pas à trouver du financement traditionnel. On se dit, bon, on va se le financer nous-mêmes, puis la meilleure façon, c'est d'augmenter nos ventes. Donc, on va l'essayer. On a mis une page Facebook. J'avais plusieurs photos de trucs qu'on avait fait, puis ça allait passer. On a fait 500 % d'augmentation en une année. On a passé de 30 000 à 250 000 de chiffre d'affaires. Puis, c'était… il y avait une partie organique là-dedans, dans la mesure où les gens, bon, ils aiment ça, ils sont interpellés, ils aiment, puis là, bien, ça fait un cheminement. Mais c'est surtout, l'algorithme de Facebook comprend qu'il y a du contenu intéressant ici, donc on va le passer. Bien, nous, on s'est dit, en plus d'y aller organique, on va mettre de la publicité. Parce que ce qu'on comprend, c'est que Facebook, évidemment, il offre le service gratuit. On sauve une page, c'est gratis. Bon, tant mieux. Mais ça vient avec un coût, puis ce coût-là, c'est de s'exposer aux publicitaires. Donc, de cette façon-là, nous, on s'est dit, bien, écoutez, quand on passe une publicité, Facebook va nous donner une suggestion, écoute, tu devrais mettre 25 sous par clic. Donc, nous, on s'est dit, bien, regarde, on le sait qu'on va être en compétition avec un autre, bien, au lieu de donner 25 sous à Facebook, on va lui donner un dollar. Donc, à ce moment-là, nous, quand Facebook va prendre une décision, est-ce que je passe telle publicité ou telle publicité, bien, si celle-là, elle lui rapporte un dollar, il va passer la nôtre. C'est un algorithme, mais il n'est pas fou. Donc, donc… Mais toi, tu parles de vrais retours sur investissement. Là, tu parles d'un investissement de un dollar, d'acquisition, un coût d'acquisition assez important, mais ça te rapporte, là? Bien, il faut que ça rapporte, sinon, bien, on, tu sais, on ne peut pas continuer, on fait faillite. Donc, nous autres, on a commencé un petit peu, petit à petit, mais rapidement, on s'est aperçu que c'est payant. Donc, pour chaque dollar, je veux dire, depuis trois ans, pour chaque dollar, en moyenne, on a 16 dollars de retour. Puis des fois, c'est plus. Des fois, c'est peut-être… mon record, c'est 60 dollars de retour pour un dollar de publicité. Donc, n'importe quel marketeur verrait des ratios comme ça, il ferait « wow, OK, c'est génial, il faut continuer ». Puis après ça, bien, que ça soit une bague de mariage ou que ça soit une paire de chaussures, c'est importe peu, l'important, c'est le résultat pour un marketeur. Donc, nous, on a trouvé une belle formule. C'est sûr que, tu sais, Facebook, c'est une magnifique caisse de résonance pour notre modèle d'affaires à nous. Donc, tu sais, on dit souvent en marketing, il faut aller chercher le cœur des gens. Bien, nous, on vient chercher le cœur au moment où il est très fébrile. Les gens vont se marier, puis là, c'est l'amour, finalement. Donc, tu sais, nous, on profite de cet événement-là pour proposer quelque chose qui est différent, qui est unique. Donc, le produit en tant que tel, il y a vraiment un effet, tu sais, il y a… la première raison du succès, c'est le produit. Puis, maintenant, avec Facebook, c'est notre caisse de résonance, puis c'est la capacité de Facebook d'aller cibler avec précision. Donc, nous, chaque dollar qu'on met, on veut qu'il y ait le plus proche possible de notre cible. C'est sûr qu'on prend un message de radio, on va crier fort à 150, 200 000 personnes. Mais s'il y a juste une personne qui était dans notre cible, bien, malheureusement, tu sais, notre message est perdu. Donc, nous, tu sais, en sachant que chaque dollar qu'on met, il s'en vient le plus près possible de notre cible. Ensuite, c'est la loi du marché, puis on peut essayer de l'influencer, de faire, tu sais, de lui repasser une fois de temps en temps de la publicité. Mais généralement, notre message est passé, puis c'est la personne qui le reçoit qui prend une décision. On parle de pure player web. Est-ce que dans ta stratégie et ton marketing, tu utilises… Alors, évidemment, on est chez Facebook ici, mais est-ce que tu utilises aussi d'autres réseaux sociaux? Est-ce que tu utilises d'autres méthodes publicitaires? On a déjà essayé autre chose. Par contre, c'est pas… On a décidé de garder avec Facebook parce qu'en anglais, on dit « If it's not broken, don't fix it ». Donc, pour nous, ça fonctionne quand même assez bien. Ceci dit, on n'est pas une page extrêmement active, tu sais, le modèle de gens qui vont mettre trois posts par jour ou quoi que ce soit. Nous autres, on est même à l'inverse, on est très passif. Par contre, je veux dire, un jour, si on décide d'utiliser d'autres choses, c'est juste que ça prend des ressources pour entretenir la bête. Donc, quand on commence quelque chose, il faut continuer à le faire. Donc, nous, on attend juste le bon moment pour dire « Bon, bien, on déploie une stratégie plus ambitieuse ». Mais je pense que Facebook sera difficile à remplacer parce que c'est un médium qui utilise beaucoup l'image aussi. Puis pour nous, bien, tu sais, on peut dire « On va vous faire une belle bague, on peut l'écrire », mais l'image va parler d'elle-même. Nous, on n'a pas à dire que notre bague va être unique parce que les gens voient une empreinte digitale, ils disent « Hey, c'est quoi ça? Ah, tiens, c'est une empreinte digitale ». Puis les gens associent ça à unique déjà. Donc, tu sais, on n'a pas imprimé dans la tête des gens que notre chose est différente et unique. Donc, ce travail-là se fait par l'image. Puis par exemple, Google AdWords, ce n'est pas un médium d'image, c'est un médium de résultats de recherche. Je tape quelque chose, puis on a une adresse web, puis après ça, on clique, puis on tombe sur l'image. Alors que Facebook, ça passe dans le fil d'actualité. Puis écoutez, nous autres, on vise à priori une femme fiancée. Puis quand on présente une bague en or blanc avec un gros diamant dessus, c'est sûr que ça attire l'attention. C'est sûr qu'elle a envie d'aller voir un petit peu plus loin. Donc, pour nous, la première étape, c'est d'amener les gens sur le site, puis ensuite, on convertit. Puis ça, c'est un autre défi. Facebook n'est plus utile à nous rendu là, mais disons que ça, c'est une autre étape de la stratégie marketing. Juste une dernière question. Il y a peut-être des entreprises qui font de la publicité ou qui veulent se lancer à faire de la publicité. C'est quoi tes conseils pour bien faire de la publicité sur Facebook? En fait, moi, les conseils qu'on m'avait donnés la journée où j'ai commencé à faire de la publicité sur Facebook, puis c'est un conseil que j'applique encore aujourd'hui, c'est vraiment de connaître ta cible. Puis en fait, c'est une loi de, je veux dire, c'est une loi de base du marketing. Il faut que tu connaisses ta cible. Tu saches qui, quel âge, le sexe, ses habitudes, même à quelle heure, tu sais, qu'elle se présente en ligne à la limite. Parce que tu peux présenter un message sur Facebook le matin. Tu te dis, ah, je me lève à matin, puis à 9h15, tu sais, j'ai rien à faire. Bon, mais tiens, je vais faire un post. Mauvaise idée. Regarde sur ta page à quelle heure que les gens viennent sur Facebook. Donc, si tu veux, tu peux programmer ton post. Si tu n'es pas là à 8h30 le soir, ton post va passer tout seul. Tu n'auras pas besoin de t'en occuper. Donc, ça, c'est vraiment connaître la cible. C'est super important. Puis ensuite, l'autre conseil qu'on m'avait dit, essaye beaucoup de choses. Avec Facebook, c'est le fun. Tu peux créer plein de campagnes. Tu peux essayer plein d'images, plein de textes, plein d'itérations différentes. Essaye, 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 essaye. Mesure, 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 mesure. Puis quand tu trouves la recette miracle, là, tu vas mettre tout ce que tu es capable de mettre en arrière de ça. C'est-à-dire que Facebook, c'est assez graphique. Tu passes des publicités. Tu vois la courbe monter. Tu vois la courbe descendre. Tu vois une courbe qui ne monte pas. Tu vois une courbe qui monte. Tu essaies de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est des phénomènes. Nous, on s'est aperçus, tu sais, maintenant, on reprend un seul message. Puis on est capable de mettre cinq photographies en même temps avec le même message. Donc, nous, on va créer notre message. Et puis ensuite, on va mettre cinq ou six photos d'appels. Puis là, on regarde laquelle qui marche le mieux. Puis là, on va décider de couper celle qui marche moins. Puis on va laisser passer celle qui marche plus. Ça, c'était des conseils de base. Puis sinon, bien, tu sais, c'est de… Comme je vous disais tout à l'heure, moi, ça m'a bien fonctionné. On sait qu'on est en compétition avec d'autres personnes qui veulent aller chercher la même cible. Donc, d'offrir à Facebook de le payer un petit peu plus. Parce que c'est souvent… Tu sais, c'est fait, j'allais dire, c'est fait pour les cons. Oui, c'est vrai. Tu sais, c'est super facile, en fait. Donc, sauf que tu sais, quand tu es rendu au choix de… Voyons, d'argent que tu veux mettre dans ta publicité, tu as toujours l'opportunité de laisser Facebook calculer avec ses algorithmes. C'est correct, OK? Il va sûrement faire une bonne job. Par contre, si tu décides de prendre le contrôle de ça, puis là, tu lui dis, bien, regarde, moi, je vais mettre une pièce, puis mes compétiteurs, ils vont mettre 10 sous. Alors, Facebook, lui, il va arriver. Bien, tu vas sûrement gagner l'enchaire s'il t'offre plus à l'enchaire. C'est ça, une enchaire. Donc, après ça, c'est à la qualité de ton message, la qualité de ton image, d'accord. Mais si en plus, tu acceptes de payer un petit peu plus, bien là, tu vas passer devant les autres, puis tu vas aller chercher ta cible. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci.